Si il y a un mot, vous avez marqué le but de l'équipe de France, les choses se déroulent plutôt bien pour l'instant mais c'est pas fini. Ouais voilà, on a su marquer rapidement dans la rencontre, c'est compliqué parce qu'on a du mal à faire des ressorties de balles, donc il va falloir être dur dans tous les impacts jusqu'à la 90ème voire la 95ème minute. Merci beaucoup. Voilà, merci Claudia, je sais que c'était pas simple, mais c'est sympa aux deux joueuses de l'équipe de France de s'être arrêtées pour vous donner leurs impressions à la mi-temps. On le rappelle, le score il est de 1 à 0 pour les Bleus, c'est vrai, Marlène Baudet qu'on l'a dit, ça manque un peu de rythme, c'est un match de fin de compétition, mais pour l'instant l'essentiel est là, l'équipe de France mène au tableau d'affichage. Oui, et puis surtout ce qui est rassurant pour l'équipe de France, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des joueuses talentueuses sur le banc de touche qui peuvent très vite accélérer le jeu comme Faustine Robert, donc tout ça c'est rassurant, on a un banc qui est riche et qui est plein de talents, donc je ne connais pas trop le banc brésilien, il ne doit pas être mal non plus, mais le nôtre est très riche, donc on a sous le coude quand même de la fraîcheur et ça peut vraiment faire la bascule après sur ce match en deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai effectivement que cette fraîcheur sur le banc, Elisabeth Loisel va pouvoir éventuellement s'en servir effectivement. Il y a eu un match en début d'après-midi, on va peut-être voir les buts de cette rencontre qui opposait la Corée au Cameroun, c'était à partir de 13h, vous l'avez suivi, un match qui a été au bout du bout puisque les deux équipes n'ont pas réussi à se départager avec un score à la fin de la prolongation de 3 buts partout, c'est bien, il y a eu du spectacle, la Corée très technique, très rapide qui a inquiété l'équipe de France en demi-finale, on rappelle que les Bleus ne se sont imposés que sur le score de 3 buts à 2, c'est-à-dire la qualité de cette équipe de Corée, et cette équipe de Corée, elle a mis bien du temps à se défaire des Africaines, on l'a dit, score final, 3 buts partout, tout s'est joué au tir au but, avec cette égalisation qui va donc amener les deux équipes au tir au but, et au tir au but, c'est finalement la Corée qui s'est imposée, malgré une gardienne de but parfois un petit peu absente, à l'occasion de l'image de ce but camerounais, et donc le but libérateur, il permet à l'équipe de Corée de prendre la 3ème place de ce tournoi, il faut savoir que les Etats-Unis ont dominé le Canada pour la 7ème place, les Pays-Bas ont pris le meilleur sur l'Allemagne pour la 5ème place, la Corée prend le dessus face au Cameroun pour la 3ème, et donc la finale et les deux premières places, on en saura un peu plus dans 45 minutes. On va rejoindre Claudia Caratori avec un nouvel invité. Oui Arnaud, je suis avec le général Christophe de Saint-Chamas, merci de nous rejoindre, c'est vrai que vous avez organisé cette première Coupe du Monde militaire de football féminin en Bretagne, une terre de football, vous avez pu le constater tout le monde de ces deux semaines. Ça a été une aventure fabuleuse, on a démarré sur une page blanche, et tout le monde a suivi, que ce soit les militaires, les clubs, les bénévoles des clubs, la région, les villes, tout le monde a dit oui, et grâce à ça, c'est pas un succès, c'est un triomphe. C'est vrai que ça a commencé avec, on va voir quelques images d'ailleurs du concert, c'était le concert de la Légion étrangère, juste la veille de la cérémonie d'ouverture, ce concert était dédié aux blessés de guerre, parmi ces blessés de guerre, il y a aussi cette question de la rééducation par le sport, c'est très important pour vous ? Alors ça s'appelle la reconstruction par le sport, on apprend quand on est sportif à se surpasser, et bien les blessés trouvent dans le sport une deuxième raison de vivre, c'est absolument sidérant de voir ce qu'ils font, ils sont allés aux Inivitus Games, ils ont ramené 37 médailles, on voit des gars qui étaient complètement par terre, qui redémarre, et c'est ce lien fabuleux entre le sport, le soldat, la jeunesse, les blessés par le sport, tout ça c'est dans la même équipe et ça a joué ensemble. Puis c'est vrai qu'on a eu ensuite la cérémonie d'ouverture, une très très belle cérémonie d'ouverture, on va voir également quelques images, elle s'est déroulée à Rennes, place du Parlement, avec le passage de cette patrouille de France, vous avez vraiment mis des moyens très importants pour cette première coupe du monde militaire, il fallait marquer le coup. Ben voilà, on a démarré au cœur de la Bretagne, devant le Parlement, le survol de la patrouille fantastique, et puis cette ambiance militaro-sportive, où toutes les filles des équipes étaient là, dans une ambiance sportive, et puis avec cette dimension militaire et musicale, ça a été un moment exceptionnel, autant pour les joueuses que pour les militaires qui les accompagnaient. Le bilan est très positif, c'est vrai que vous avez eu l'appui d'énormément de communes, que ce soit pour l'accueil des matchs, Vannes, Saint-Malo, Rennes, mais également pour l'accueil des délégations, il y a beaucoup de communes, mais d'associations sportives également, donc qui vous ont aidé, la Ligue de Bretagne. Voilà, il a fallu presque gérer les initiatives, parce que tout le monde voulait être dans la partie, donc il y en a qui ont accueilli les équipes en dehors pour qu'elles visitent Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel et des grands lieux, tous les clubs qui ont les accueillis dans les villes, donc il y a eu du contact entre les joueuses et les villes, et entre les joueuses et les jeunes de toutes les villes, donc une dimension de jeunesse internationale qui a été merveilleuse. C'est ce que vous essayez de faire, justement, de créer ce lien entre le civil et le militaire à travers le sport ? Eh bien, parce que le civil et le militaire, les gens l'oublient, mais le sportif, c'est un civil, et le militaire, c'est un civil qui est soldat. Il n'y a pas de séparation entre ces deux univers, et cette compétition, cette aventure, montre bien que l'armée française, ce n'est pas des professionnels qu'on a payés, c'est des citoyens français, c'est les enfants de tous les gens qui regardent la télé, tout le monde peut être militaire, le devenir d'actif ou de réserve. Bon, et un dernier mot sur cette dernière rencontre, sur cette finale, 1-0 pour la France, pour l'instant, tout va bien. Eh bien, ce n'est pas fini, et le résultat, c'est à l'une d'arrivée. Très bien, on va suivre ça avec vous, merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudia Caratori. Vous auriez presque pu faire votre service militaire. Vous ne l'avez pas fait ? Non, je ne l'ai pas fait, j'étais trop jeune, je ne sais pas. Oui, d'accord, ok, merci. Une qui l'a fait son service, et une qui est dans cette équipe de France, et qui porte les couleurs de l'armée française tout au long de l'année, eh bien, c'est la capitaine Justine Gourville, on vous l'a dit, elle mettra un terme à sa carrière dans 45 minutes, la capitaine de l'équipe de France, que l'on espère voir soulever cette première coupe du monde de football féminine, eh bien, Claudia Caratori, vous êtes partie à sa rencontre dans son quotidien. Merci. Merci. Merci.